Un livre comme ça qui vous déplaît, qui vous tonde des mains dans ce qu'on présente comme des classiques ou alors, comme disait Philippe Delerme très bien, simplement, vous restez au pied de la cathédrale, sur le seuil. C'est plus ça en fait. Il y a un personnage que j'aime bien parce qu'il a été scénariste de séries noires, de le film de Corneau avec Patrick Devers, qui est la classe, à bouquin de Jim Thompson, c'est quand même la classe. C'est Georges Perec. Et en plus, lui, il pose sa tête, il a l'air sympa ce mec, t'as envie de boire un cou avec ? Sauf que c'est le bouquin. Alors là... Attendez, tous les livres ? Ben, je n'en ai fini aucun, je dois dire. Ça, je ne vous félicite pas. Mais la vie de mode d'emploi, pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas terminé ? Parce que je conduisais, en fait... Vous lisez en conduisant, vous ? Non, c'est ma comité. Il y a deux choses qu'on ne fait pas. On ne voit pas en conduisant, on ne lit pas en conduisant, carré. Non, mais c'est extrêmement long parce que je partais de Rennes au sud de l'Espagne, donc j'avais quand même de la route. Attends, et le type, en plus, il est en train de me donner une explication. Je ne crois pas. Elle lisait, oui. Et j'ai failli... Mais je dis, écoute, arrête, je vais m'endormir, quoi. C'est pour ça que c'est des phrases qui sont les unes après les autres. Jusque-là, c'est normal. Et ça ne raconte rien. Ça ne me fait rien, en fait. Oui, alors, madame Machin, madame Poirot, elle est là, elle a fait des carottes pour ce soir. Et son mari, il a une casquette à carreaux. Point. On va descendre à l'étage en dessous. Alors, M. Bidule, alors, lui, il travaille... C'est l'histoire d'un immeuble, mais vu en plan de coupe, un petit peu comme si vous aviez une maison de poupées, évidemment. 2 000 personnages, 600 pages, 99 chapitres, 366 histoires et des zigzags. Quand c'est un concept, pour moi, c'est de l'art contemporain. Je n'ai rien contre l'art contemporain, parce que parfois, ça peut être bien, mais parfois, ça peut être nul, il faut avouer, quand même, quoi. Quand c'est juste un concept, on oublie l'art, il n'y a que le concept. Ben là, je ne vois que le concept de la littérature, mais je ne vois pas la littérature. Très bien. C'est vrai que... Je ne sais pas si ce n'est pas un truc qui veillit quand même un petit peu mal, ce côté... Je ne sais pas si Gracq aurait été d'accord pour dire que ça fait partie de la littérature à l'estomac, mais ces trucs qui sont des espèces d'exploits où les gens... Moi, j'ai connu beaucoup cette époque où les gens disaient « La disparition, c'est un truc dingue, un livre qui est écrit entièrement sans utiliser la lettre E. » Et devant ce genre d'exploit, moi, j'étais dans un milieu prof, en général, les gens étaient babas d'admiration. Je ne suis pas sûr qu'ils prenaient une jubilation énorme à lire le bouquin. C'était surtout le concept qui, d'une façon un peu didactique, se rattachait un peu au nouveau roman aussi. C'était aussi dans la mouvance de tout ça. Et je ne sais pas si ça, ce genre d'exploit comme ça, n'est pas un peu daté, en tout cas. Tu le lis pour l'exploit. Tu es sans arrêt. – Attendez, peut-être le oublié. – Oui, mais l'émotion, moi, ce que je cherche dans les années, c'est qu'il n'y a pas d'émotion. Dans le style, rien. Il n'y a pas de style. Enfin, je te dis, peut-être, allez-y, allez-y. Épatez-moi. – Ce n'est pas moi qui vais m'y coller cette fois-ci. On va encore dire que Philippe Besson va encore dire que je triche en lisant. On va demander à Pérec. – Oui, bonne idée. – Car, à la question « Quelle est la place de l'imagination dans l'œuvre de Georges Pérec ? », celui qui répond le mieux, c'est encore Georges Pérec, lui-même, 1969. C'est au moment de la sortie de son roman « La disparition », donc le livre dont parlait à l'instant Philippe Delerme, dans lequel une lettre a disparu, la lettre E. Ça s'appelle un lippogramme, il paraît, quand on est savant. Je ne savais pas non plus. – Bravo. – Il est interviewé par Roger Grenier pour une émission qui s'appelait « Actualité littéraire ». 1969, écoutez Pérec sur la question de l'imagination. – Une de mes ambitions était d'écrire un roman, un peu comme… – Une œuvre d'imagination. – Une œuvre de pure imagination. – Et vous n'êtes pas un auteur qui semble avoir beaucoup d'imagination ? – En fait, je crois que je n'ai aucune imagination et je ne sais pas si l'imagination est tellement… une qualité tellement répandue et tellement nécessaire. Le problème était plutôt de comment faire pour trouver l'imagination, pour avoir, pour inventer. – Mais il pose la bonne question. L'imagination est-elle nécessaire, Chloé Delhomme ? – Mais moi, je trouve que non, mais parce que… Mais là, en plus, du coup, je suis hyper en minorité, mais c'est parce que moi, les formalistes, les oulipiens, c'est mes grands-parents, quoi. C'est l'absence du coup du lippogramme, c'est parce que les parents sont morts au camp. Enfin, je veux dire, ce n'est pas des petits exercices décoratifs. Et la vie, mode d'emploi, oui, il y a cette histoire de… – Alors, c'est vrai que c'est un peu étouffe-chrétien quand même, il faut dire ce qu'il y a, mais on n'est pas seulement dans l'écriture mathématique, la circulation, le tableau vivant qui se crée, enfin, moi, j'étais sensible à l'œuvre. – C'est des personnages quand même aussi, le peintre, c'était assez génial. – Moi, je suis très sensible à l'œuvre de Pérec en général, mais peut-être que pour commencer Pérec, c'est plus facile, les choses. – Ah oui, c'était beau, les choses. – Oui, je pense que c'est le plus simple pour quelqu'un qui voudrait s'y coller. – On fait un truc, on met les choses dans la valise et on attend un petit peu pour la vie mode d'enfant. – Merci.